... La ville de Mons s'attaque au problème des vols à l'étalage. Désormais, chaque flagrant délit sera immédiatement suivi par le parquet. Le système mis en place depuis un mois est visiblement déjà dissuasif. Une initiative qui rassure aussi les commerçants. Ludovic Delory avec Mickaël Danse. Dans cette parfumerie du piétonnier, les vols à l'étalage sont légion. Cible préférée, les coffrets vendus plusieurs dizaines d'euros qui seront revendus un peu plus tard par ces bandes organisées. Nous sommes obligés de mettre du papier collant tout autour du coffret parce que les voleurs prennent à l'intérieur tout simplement, ils ont vite fait ou alors ils enlèvent carrément le système anti-vol ou alors ils prennent un cutter et ils arrachent carrément l'emballage. Dans le centre de Mons, près de 350 vols à l'étalage ont ainsi été commis au cours de la dernière année. Et souvent, les commerçants assistent impuissants à l'arrivée dans le rayon de ces récidivistes. Ils sont très connus. Alors nous, dès qu'il y en a un qui rentre, on est là. Mais nous sommes des femmes, il faut être honnête. Mais bon, on arrive quelquefois à se débrouiller quand ils ne sont pas brutaux. Sinon, on se tient à carreau quand même. Désormais, l'impunité ne sera plus de mise. En collaboration avec le parquet, la ville a décidé de lancer des procédures judiciaires immédiates contre les auteurs des petits larcins. Les vols à l'étalage qui plombent les inventaires, mais aussi les menaces proférées contre les commerçants. À chaque fois qu'un flagrant délit est identifié, qu'une personne est arrêtée en flagrant délit, à pouvoir la priver de liberté systématiquement, la présenter très rapidement dans les 24 heures devant le magistrat et à faire en sorte que dans un délai de 2 à 3 semaines, elles puissent être présentées, déférées devant le tribunal correctionnel. En un mois, une vingtaine de voleurs ont ainsi été pris sur le fait et renvoyés devant la justice. Selon la police, aucun d'entre eux n'a récidivé.